Au chapitre culturel, Cherbourg accueille depuis le 24 septembre une rétrospective consacrée au photographe autrichien Raoul Haussmann. Méconnu en France, il est pourtant l'un des précurseurs du mouvement d'ADA. Pour nous en dire davantage sur l'artiste et ses créations, qui s'exposent au point du jour, laissons maintenant la parole à la commissaire de l'exposition et spécialiste du photographe, Cécile Barg. Bonjour à vous Cécile Barg. Bonjour. D'abord une question toute simple nous vient en tête, qui est Raoul Haussmann ? Alors Haussmann est un artiste très important du 20e siècle, qui est connu plutôt pour son rôle au sein du mouvement d'ADA à Berlin, à la fin des années 10, début des années 20, dans le contexte de la fin de la première guerre mondiale, de la révolution spartakiste. DADA c'est une sorte de révolte, de manière d'être, et ce sont bien sûr des œuvres très importantes. Dans le cas de Haussmann, ce sont plutôt des photomontages. Et cette exposition est-elle unique en son genre concernant Haussmann ? Elle est unique dans le sens où c'est la première fois qu'on réussit à réunir plusieurs fonds, c'est-à-dire en l'occurrence celui de la Berlinische Galerie à Berlin, celui du musée de Roche-Schouar en France, du musée de Saint-Etienne et des collections privées, pour reconstituer cette œuvre photographique qui est, je dois le dire, assez peu connue aujourd'hui, alors qu'en son temps, ce n'était pas le cas. Haussmann était un photographe tout à fait reconnu. Et combien de clichés et de photos comprend-elle ? Environ 130 tirages, qui sont tous des tirages d'époque. Ce sont des œuvres qui, du coup, sont plutôt fragiles et qu'on a beaucoup de chance d'avoir pu obtenir. Et Raoul Haussmann est un photographe réellement impacté par la guerre et la dictature. Pouvez-vous nous en dire plus ? Haussmann est clairement antimilitariste pendant la Première Guerre mondiale, et son existence sera marquée, traversée par les événements politiques du XXe siècle. Il doit quitter en toute urgence l'Allemagne nazie, très peu de temps après l'incendie de Reichstag en 1933. Et il va s'exiler, errer à travers l'Europe au fil des années 30. Il atterrira en 1933 sur la petite île d'Ibissa, notamment. Donc en 1936 éclate la guerre civile en Espagne. Elle dure très peu de temps à Ibissa, quelques semaines. Lui s'engage aux côtés des Républicains, et il est évacué de l'île quand l'île passe aux franquistes. Et comment peut-on caractériser la photographie de Haussmann ? C'est une œuvre très personnelle. Ce qui la caractérise peut-être le mieux, c'est l'idée d'une grande simplicité et d'une grande efficacité. Et elle est en même temps tout à fait reliée à son contexte de création. Mais elle reste très personnelle. Et ce photographe semble également beaucoup apprécier les portraits et les cadrages serrés. Oui, les portraits sont très beaux. En effet, souvent avec des cadrages serrés, dans une esthétique qui nous fait penser par exemple à celle de grands photographes russes comme Rauchanko. Mais c'est aussi un excellent photographe de nu, sans doute l'un des meilleurs du XXe siècle. Est-ce qu'on remarque des évolutions dans sa manière de photographier pendant différentes périodes de sa vie ? Oui, la période allemande, donc avant 1933, il commence à photographier en 1927. Il s'y met vraiment à partir de 30-31. Et donc en 1933, il doit quitter le pays. Donc c'est une œuvre qui est fulgurante, qui est créée sur très peu de temps, proliférante. En Allemagne, il s'intéresse plutôt au corps, au paysage. Ce sont des images de l'intimité, très sensibles, très calmes. À Ibiza, il s'intéresse plus à l'architecture de l'île, une architecture cubique qui évoque l'architecture moderne, alors que c'est une architecture paysanne traditionnelle. Et pour revenir à des choses un peu plus prosaïques, sur quelle période de l'exposition pose-t-elle ses valises à Cherbourg ? Jusqu'au 14 janvier. Elle ouvre le 24 septembre, jusqu'au 14 janvier. Concernant les droits d'entrée pour nos auditeurs, l'entrée est totalement gratuite et libre ? Absolument, c'est tout à fait gratuit.